qui se devait de transmettre le message, c'était Surat Al-Muddafir. Alors, effectivement, le premier ordre qu'il a reçu de la part de son Seigneur, on ne parle pas de Ikra, Li, Réci, en tant que messager, le premier ordre qu'il a reçu, c'est Qum Fa'anvir. Lève-toi pour montrer maintenant que c'est du sérieux, il n'est plus question de se reposer à partir de maintenant. Lève-toi, tu vas avoir une vie d'effort et de labeur qui t'attend jusqu'à la rencontre finale avec ton Seigneur. Lève-toi, Fa'anvir, et averti, mets en garde. Contre le politéisme, contre l'association. Donc, vous voyez, le premier ordre d'Allah, adressé au prophète Mohamed lorsqu'il fut messager, c'était averti contre le politéisme et l'association. C'est pour vous montrer l'importance de cette condamnation du faux, l'importance de cette condamnation du politéisme et de l'association. Mais qu'il y a deux composantes. Avertir contre le politéisme, c'est-à-dire mettre en garde contre le politéisme et appeler et inviter au tawhid. Alors, on voit qu'il y a deux choses. C'est qu'appeler au tawhid, appeler au monothéisme, appeler à la religion véritable d'Allah, tu ne peux pas y appeler correctement si en préambule et au préalable, tu n'as pas déjà purifié les cœurs et les croyances de ceux que tu invites au monothéisme. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte, ils étaient gangrénés par le politéisme, ils étaient souillés par l'association, ils ne juraient que par cela et ils ne connaissaient pour la plupart d'entre eux que ceci. Donc, avant de leur dire, attester qu'il n'y a d'autres ducs à Allah, il fallait déjà leur faire comprendre que tout ce qu'ils adoraient était vain, était faux, était caduque, était mensonger, était une supercherie. Donc, Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam, il avait une double mission, prouver la fausseté de ces idoles-là et une fois que les gens ont compris qu'ils ne reposaient sur rien d'autre que des chimères, des « mes ancêtres les adoraient, mais je n'ai aucune preuve qui confirme cela », une fois qu'ils ont compris cela, alors ils vont accepter le tawhid très facilement. et ainsi s'opère la meilleure des da'wah. La meilleure des da'wah, c'est prouver que la personne est dans l'erreur et une fois qu'elle a compris qu'elle est dans l'erreur, elle est à vide d'accepter la vérité que tu vas lui apporter. Avertir contre le polythéisme, mettre en garde contre le polythéisme, qui était la mission principale du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, devrait nous amener à méditer ne serait-ce que 30 secondes et à réfléchir et à nous dire comment ça se fait qu'on est aussi allergique à la mise en garde lorsqu'on a des prédicateurs qui suivent le Coran et la Sunna, des prédicateurs « min ahli sunna wal jama' » et qui nous mettent en garde contre l'égarement de tel et tel prédicateur, de tel et tel imam, entre guillemets. Comment ça se fait qu'on rejette absolument, bloque leur mise en garde ? On ne veut pas en entendre parler, on déteste la mise en garde, on est allergique contre les mises en garde, alors qu'on vient de le voir, en réalité toute notre religion, elle est basée sur la mise en garde. L'islam, il repose sur deux piliers, la mise en garde contre l'association et le polythéisme et l'appel au monothéisme d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quand même incroyable de se dire qu'en 2023, alors que notre religion tout entière est basée sur la mise en garde, on a des gens, et la mise en garde de l'égarement, de l'hérésie, etc. On a des gens qui, lorsqu'on les met aujourd'hui en garde contre l'égarement et l'hérésie, se bouchent les oreilles et ne veulent pas entendre parler de ces choses-là, et pire, affublent les rares prédicateurs qui font cet effort de revivifier ce pilier de la religion qu'est la mise en garde, ils les affublent d'extrémistes, d'intégristes, d'exagérateurs, etc., de matralistes, et j'en passe et des meilleurs. Quelle tristesse de voir ce qu'est devenu ce pilier de la mise en garde de nos jours en 2023, et comment les gens le perçoivent, alors qu'au temps du messager d'Allah, c'était sa mission principale de mettre en garde son peuple, contre l'hérésie, l'égarement, et les méfaits des fausses divinités, et justement des prêcheurs au faux, des prédicateurs au faux. Les grands prédicateurs de son peuple qui appelaient les gens à s'accrocher à leurs idoles et à ne pas écouter Mohamed et son message du tawhid. Sallallahu alayhi wa sallam